Salut tout le monde ! Alors c'est reparti pour un nouveau petit tutoriel. Alors aujourd'hui on va voir simplement les principes de base de la redstone. On me l'a demandé il y a longtemps mais je ne l'avais pas encore fait donc voilà. Alors la redstone qu'est-ce que c'est ? Justement on les trouve comme ça à l'état sauvage. Et quand on les brise on récupère ça ce que j'ai en main. Vous voyez ? Et en fait la poudre de redstone permet de faire des circuits. Donc par exemple un levier, un chemin de redstone et une porte. J'active le levier et voilà la porte s'ouvre. Et en fait la redstone a donc quelques petites règles bien à elle donc je vais essayer de vous en apprendre quelques unes. Alors déjà on va commencer par là. Alors vous voyez ici c'est éteint et la torche est allumée. En fait c'est ce qu'on appelle un inverseur. Donc un inverseur de courant en fait. Parce que quand j'active le levier, ici ça s'allume et la redstone s'éteint. Tout simplement parce que derrière vous voyez, hop là, ça arrive jusqu'au bloc. Et le bloc est alimenté en énergie on va dire et donc ça éteint la redstone. Donc ça c'est une règle qu'on utilise assez souvent en principe. Je vous expliquerai l'utilité tout à l'heure. Ensuite ici, on peut faire monter le courant de redstone. Regardez. Ici c'est éteint. Cette torche est allumée et la torche en haut est éteinte. Mais quand j'active le levier, le circuit ici est alimenté. La redstone en bas est éteinte et donc celle d'en haut peut s'allumer. C'est l'effet inverseur mais inversé. Mais ça marche avec tout. Par exemple, si j'enlève la torche et que je mets de la redstone. Euh, oui. Et ben ça ne marche pas. Euh, bon, d'accord. Bon, mais en principe si vous mettez un engin en-dessus, l'engin sera alimenté. Ensuite, et justement maintenant je vais vous montrer le principe du circuit répété. C'est-à-dire, regardez, quand je vais activer, vous voyez, ça active le bloc de notes. Voilà, donc voilà. Vous voyez, en fait le circuit tourne en infini là. Parce que, hop, là c'est allumé. Donc il y a de l'énergie continue. Mais dès que quand je le désactive en fait, ici ça s'allume. Donc ça allume le circuit ici. Bon, ça c'est un répéteur, je vous expliquerai après à quoi ça sert. Donc ici ça reste allumé et ça reste allumé. Donc ça se rallume ici. Donc ici ça éteint la torche. Donc ça éteint, ça éteint, ça éteint. Et une fois que c'est éteint, ça rallume. Enfin bref, vous voyez le principe. Et si par exemple, je casse ici. Voilà. Là, la torche grille. Voilà, vous voyez. Donc l'utilité de mettre un répéteur. Donc, maintenant je vais vous expliquer une des règles qu'on connaît le moins. Enfin, que les gens ne connaissent pas. Et souvent ça foire des heures de circuit alors que c'est serrant tout bête. Regardez. Et je remets la porte là. Vous voyez ? Oh ! Mais la porte reste fermée. Alors ça c'est tout simplement parce que le circuit de redstone perd en intensité. Au bout de 15 cases, il a perdu la totalité de son efficacité. Donc pour ça, il y a deux moyens de faire. Soit, vous faites un répéteur. Enfin, un inverseur pardon. Hop là. On va y aller. Et maintenant, quand j'éteins ici. Voilà, vous voyez ? Là ça fonctionne. Soit, ça c'est le plus facile. Enfin, le plus facile c'est celui qui va suivre. Le répéteur qui est ici. Hop. J'ai dit hop. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et quand j'allume. Voilà, vous voyez ? Et là ça fonctionne parfaitement. Bon. Et donc voilà. Après, à partir de ces quelques règles simples, je pense que je n'ai pas besoin d'en rajouter. Vous connaissez les bases de chez base de la redstone. Donc j'espère que vous arriverez à les utiliser et que ça vous sera utile. Donc on se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel. Puis à la revoyure. Salut !